Les matériaux et outils nécessaires pour l'installation du bac de douche se trouvent dans les magasins spécialisés de construction et bricolage. Le revêtement ou base de support du bac doit être solide, sec, propre et être parfaitement à niveau. Une bonne option est d'utiliser des carreaux en céramique qui permettent de travailler proprement, rapidement et confortablement. Pour la construction du branchement de la bonde, il faudra d'abord prendre les mesures du trou central du bac à installer. Au cas où vous ne disposez pas encore du bac, demandez à votre revendeur la fiche technique du bac qui contient ses coordonnées. Habilitez un hébergement dont les côtés ou le diamètre ne doivent pas dépasser 25 cm et dont la profondeur minimale doit être de 7 cm pour la bonde avec sortie horizontale. Dans cet hébergement devra arriver un tube souple de 40 mm depuis le branchement de l'habitation pour une connexion avec la bonde. Installez la bonde centrée dans l'hébergement et vérifiez l'étanchéité du joint. Présentez le bac et marquez tout le périmètre. Protégez toute la surface avec du ruban adhésif ainsi que le sol en dehors du périmètre qu'occupera le bac plus tard, afin d'éviter que le mastique ne se répande en dehors des limites souhaitées. Préparez le mortier et remplissez tout l'espace autour de la bonde en vous assurant qu'il est complètement centré par rapport au trou du bac à installer et au niveau du sol qui servira pour la base du bac. Une fois que la bonde est installée, appliquez un généreux cordon de polyuréthane au sommet de tout le périmètre des parois avec le bac. Ce cordon offrira une bonne étanchéité entre les parois et le bac. Près l'application du cordon pour le joint périphérique, Préparez et appliquez les matériaux de fixation de remplissage afin que tout le bac soit bien placé. Une fois les matériaux de fixation appliqués, procédez à l'installation du bac dans son emplacement définitif. Protégez le bac à l'aide de son carton d'emballage et compressez-le. La base du bac doit être en contact avec les matériaux placés à la base. Terminez l'installation de la bonde au bac en utilisant les joints fournis. Fixez-les bien pour assurer une étanchéité maximale. Comblez les espaces sur tout le périmètre entre les parois et le bac avec le mastic de polyuréthane afin d'obtenir une étanchéité totale. Retirez délicatement le ruban adhésif de protection autour du périmètre du bac. Avec le bac bien protégé, finalisez le carrelage. Complétez l'étanchéité avec le silicone neutre. Ne pas utiliser de silicone acétique qui risque de ternir la surface du bac.